Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024 concernant vos signes astrologiques. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canale médium énergéticienne et donc je suis formatrice également. J'accompagne toute personne qui souhaite développer ses facultés extrasensorielles et sa médiumnité à se découvrir, à se développer, surtout à se faire plaisir au travers de ses facultés. Je propose une formation en présentiel du 14 au 16 mai 2024. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus si vous souhaitez développer vos dons et apprendre à vous connaître aussi. Et tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous avez tout en barre d'informations si vous le souhaitez. Donc je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage pour ce mois de mai 2024. Donc nous allons commencer par nos amis les béliers. Donc toutes les personnes qui ont un signe solaire, un signe lunaire, un signe vénusien, un signe ascendant en lien avec l'énergie du bélier, je vous remercie de suivre cette guidance et puis j'espère que tous les messages vont vous parler ou en tout cas vont vous donner des clés pour votre bien-être pour ce mois de mai 2024. Donc moi je fonctionne avec une guidance qui est assez simple dans l'utilisation des cartes. Donc j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abelan pour aller voir votre signe. Et la planète et l'astre qui sera prédominant dans votre énergie du mois. Et ensuite j'utilise le tarot soufi pour aller en profondeur, pour aller voir comment fonctionne votre chakra, vos chakras, durant ce mois, de façon à comprendre aussi l'énergie qui y circule et ce qu'il représente pour vous dans ce mois d'avril 2024. Donc mon but c'est de vous donner un maximum de clés et vous allez pouvoir aussi avoir accès à des extensions. Maintenant que je mets en place sur mon site internet, donc les extensions ont pour viser de vous proposer à la fois de pouvoir avoir un tirage complémentaire sur l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect sentimental, votre communication également et les conseils spirituels qu'on peut vous annoncer pour le mois de mai 2024. Donc ça c'est des choses qui seront en plus durant l'extension. Et durant l'extension, je vous propose également de débloquer, de travailler énergétiquement sur vos capacités de façon à pouvoir amener l'abondance pour vous, pour ce mois de mai 2024. Donc pour ceux et celles qui souhaitent partager et avoir cette extension pour vous et générer l'abondance dans votre vie pour le mois de mai 2024, cela se retrouve dans l'espace boutique de mon site internet. Voilà, donc je vous ai tout dit et maintenant nous allons passer à votre guidance. Allez c'est parti ! Allez allons voir votre guidance pour ce mois de mai 2024 pour vous les béliers. Donc déjà dans un premier temps, j'ai tiré la carte de Neptune qui va vous accompagner au niveau énergétique pour ce mois de mai. Donc Neptune, c'est vraiment l'énergie de la spiritualité. C'est l'élévation à soi-même, c'est la connexion à son âme, c'est la prise de conscience aussi de qui l'on est en profondeur, de son essence, de son chemin de vie. Donc déjà ce que je ressens dans un premier temps pour ce mois de mai 2024 pour vous les béliers, c'est qu'il y a comme une sorte de renaissance à soi-même et surtout on va vous pousser à agir pour votre bien-être mais surtout à élever votre conscience. Laissez de côté tout ce qui est les fausses croyances, les pensées qui pourraient limiter l'intégration, l'alignement à sa propre essence divine, à sa propre spiritualité. Donc là on va vous amener à prendre énormément conscience de beaucoup de choses pour ce mois de mai 2024. Donc on va aller voir en profondeur comment vont circuler vos énergies pour ce mois de mai. Sachant que j'ai une carte qui est revenue à la fin, donc je l'ai gardée pour faire un petit point et de ce qu'elle va nous dire vos énergies par rapport à tout cela. Donc moi je fonctionne avec les chakras, comme je vous disais. Donc les chakras pour moi c'est vraiment représentatif de comment circule votre énergie et représentent également toutes les dimensions dans lesquelles vous êtes ici et maintenant. Même si on a des chakras qui sont inconnus, on va dire en tout cas en tant que nomination, parce que voilà on n'en a pas que 7, mais on va rester sur ces 7 chakras qui nous permettent de rester quand même dans une dimension réelle, ici et maintenant. Donc on va commencer par votre chakra racine qui est situé au niveau de votre coccyx, au niveau aussi de vos membres inférieurs, donc ça va être vos jambes, ça va être vos pieds. C'est ce qui va vous permettre de vous enraciner dans le ici et maintenant. Donc ça va être tout l'aspect de votre corps physique, mais également de tout ce qui est de la matière. Ça va être par exemple la maison, le foyer, la sécurité, votre arbre transgénérationnel, donc vos racines. Ça va être aussi l'aspect matériel, ça peut être l'argent. Donc le but c'est qu'on va voir un petit peu comment vont circuler vos énergies par rapport à tout cela pour le mois de mai 2024. Donc pour vous les béliers, alors nous avons le fils de bâton renversé. Donc nous avons quand même une énergie de feu qui vous représente bien, vous les béliers. Et nous avons quand même une carte qui est renversée. Donc il y a quelque chose qui va, comment dire, qui va un peu bousculer vos racines. Parce que là, le fils de bâton, nous sommes sur un cavalier, le bâton c'est du feu et ce cavalier a envie de partir à l'aventure de ce qui le passionne. Au mois de mai, on va vous inviter à être dans l'audace. C'est ce que j'entends. Être audacieux et aller au-delà de ses propres peurs de l'insécurité matérielle. Parce que là, comme je vous disais, on est en lien avec vos racines. Donc là, finalement, si elle est renversée, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura peut-être justement une peur d'aller à l'aventure. Parce que on aime bien le côté aussi un peu terre à terre. Le côté où on contrôle un peu son aspect de la matière. Donc là, on va vraiment vous pousser à aller à l'aventure. Faire preuve d'audace. Faire preuve aussi de créativité. Mais de par votre comportement physique. C'est vraiment de vous... C'est comme si on vous bousculait un petit peu de... Allez, vas-y là. Vas-y, incarne ce qui te passionne le plus et mets-le dans la matière. Fais preuve de courage et d'audace. C'est vraiment ce que j'entends. Sachant que, comme je vous disais, j'avais Neptune qui vous pousse au mois de mai à aller dans votre aspect spirituel et de l'incarner. Parce que vous, les béliers, vous êtes vraiment dans le feu. Donc vous avez besoin que ça se passe par le comportement également. Donc là, on va vraiment vous pousser à aller au-delà des apparences. Aller au-delà également de l'aspect égotique des choses. De l'aspect de la blessure ou de la peur. Pour pouvoir transcender ça en audace. Que votre énergie du feu vous serve justement à être audacieux pour vous et de partir dans votre propre aventure de vie. Mais surtout en totale confiance avec vous-même. Mais sans vous brûler ou brûler les autres. Et c'est là finalement où on me dit que ça va être un peu le challenge pour ce mois de mai 2024. Ça va être de trouver l'équilibre avec cette énergie du feu pour la mettre dans la matière. Donc on va aller voir justement comment va se situer votre chakra sacré. Donc là, je vais marquer pour votre bilan énergétique faire preuve d'audace. Faire preuve d'audace à acter ses volontés par son comportement. Et vraiment, on me dit aussi d'être bien aligné. C'est vraiment un conseil pour vous pour le mois de mai 2024. C'est d'être vraiment aligné entre ce qui vous passionne et ce que vous faites. et de justement pas tomber dans les dérives de l'ego qui pourraient faire que hop, là on dévie un peu de cette bougie qui nous maintient avec cette flamme et que hop, on tourne autour d'elle parce que c'est notre comportement qui est aligné avec notre flamme intérieure. Mais de faire attention à ce que ça ne parte pas un peu dans tous les sens et que on ne fasse pas vriller ou éteindre notre propre flamme intérieure de par un comportement impulsif. Donc on dit que ça va être vraiment tout le challenge dans ce comportement physique. ça va être vraiment d'être audacieux mais de faire attention à ne pas se désaligner un petit peu de ce qui nous passionne le plus. D'être vraiment dans une intégrité au niveau du comportement et de nos propres volontés. Ok, alors le chakra sacré, c'est le chakra qui est au niveau de votre bas-ventre. Donc ça va être tous les désirs les plus profonds, vos émotions, ça va être en lien avec votre féminin également, avec votre masculin. Donc ça va être vraiment en lien avec vos polarités. Donc une fois qu'on est bien enraciné sur Terre, qu'on a trouvé vraiment notre propre place, là on va commencer à aller voir ce qui est au plus profond de nous pour pouvoir émaner un peu plus notre individualité. Donc là, on a quand même l'énergie du diable pour ce mois de mai 2024. Sachant que le diable, là finalement, est à l'endroit. Donc, il y a comme une résistance au changement. Donc là, on me parle vraiment d'équilibrer cette énergie du feu parce que cette résistance au changement, je la ressens plus au niveau émotionnel mais surtout, comme je vous disais, c'est comme s'il y avait des peurs de... C'est comme si c'était un peu enchaîné à je veux maintenir la sécurité matérielle, je veux maintenir la sécurité aussi émotionnelle. Donc je maintiens un peu les chaînes qui me lient à mes propres peurs. Et donc là, vu que c'est dans le chakra sacré, on est vraiment sur l'émotionnel le plus profond. On est vraiment sur notre bas-ventre donc c'est vraiment on va dire ce qui est les instincts les plus primaires. Donc faites confiance. Ce qu'on me dit c'est faites confiance à la vie mais faites confiance surtout à l'aspect de la matière. Plus vous allez être dans l'accueil, donc dans le lâcher-prise de toute résistance par rapport à vos peurs, plus vous allez ouvrir à des ressentis qui sont beaucoup plus positifs, beaucoup plus dans... beaucoup plus dans le lâcher-prise c'est dans la sérénité pour faire venir à vous ce que vous avez envie de vivre. D'où le fait que finalement de faire attention un peu à cette carte du diable pour pouvoir mettre le doigt sur ce qu'on a peur, de quoi on a peur pour faire que ce cavalier de bâton puisse incarner pleinement son comportement intègre vis-à-vis de lui-même et ne pas se désaxer en se disant bon bah là j'ai peur de ça donc je vais me remettre en sécurité ou alors je vais faire ça par anticipation donc on me dit attention aussi aux réactions via les peurs c'est vraiment ce qu'on me dit pour le mois de mai 2024 pour vous donc là je vais marquer attention à la réaction de la peur lâcher prise lâcher prise au niveau émotionnel et faire confiance vraiment c'est ça parce qu'on va vous amener justement pour ce mois de mai je vous le rappelle sur cet aspect de votre spiritualité donc on veut vous pousser à quitter votre insécurité de la matière pour aller vers quelque chose de plus haut de plus puissant de plus pur pour vous donc c'est vraiment dans le positif qu'on vous fait aller voir vos ombres émotionnelles pour pouvoir lâcher prise une bonne fois pour toutes ok allons voir votre chakra solaire donc qui se situe au niveau du plexus qui est au dessus du nombril en dessous du coeur et qui va vous permettre de faire circuler votre énergie qui va vous amener à aller vers la force d'action à la connaissance à la prise de conscience à la prise de décision mais de vous avec vous même c'est vraiment là on est dans votre intériorité donc le solaire qu'est-ce qu'il a à nous dire donc nous sommes sur le 6 de coupe donc le 6 de coupe les coupes ce sont les émotions nous sommes sur un 6 donc là c'est comme s'il y avait des désirs les plus profonds mais presque liés à l'enfance j'entends le mot même sagesse mais une sagesse d'enfant c'est à dire que vous aurez envie pour ce mois de mai 2024 ce que je ressens c'est vraiment envie de légèreté de remettre vraiment beaucoup 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 de légèreté dans vos prises de décision beaucoup de douceur également par rapport à vos désirs d'enfant donc c'est comme si pour ce solaire il va s'activer de façon à hop à aller voir justement ce qui vous rend en joie et là on va vous faire revenir à votre enfant intérieur donc c'est comme si je voyais ce côté très adulte du chakra sacré qui est les responsabilités finalement ce que je vous disais les responsabilités aussi matérielles les inquiétudes aussi matérielles et financières et là on va vous faire revenir justement sur votre joie mais votre légèreté de l'enfance l'enfant un peu insouciant pour remettre vraiment de l'équilibre et de l'harmonie vis-à-vis de ces peurs qui vont peut-être émaner durant ce mois de mai 2024 donc là je parle vraiment on va dire au niveau du solaire va vous encourager à la douceur de l'enfance pour vraiment incarner sa joie parce que finalement il y a ce que vous allez penser ce que vous allez ressentir et ce que vous allez idéaliser et donc finalement ce que vous allez faire dans ces trois stades va créer votre vie votre situation à l'instant T donc le but c'est vraiment au niveau du ressenti de vous mettre beaucoup de douceur par rapport à ces peurs que vous allez peut-être vivre ou en tout cas ce que l'extérieur va vous amener peut-être à aller voir mais remettre de la douceur pour que votre ressenti puisse être de la douceur et c'est ce qu'on me dit aussi le solaire c'est ce qui va pouvoir attirer vers vous les personnes de par votre aura de par votre énergie qui va émaner en tant que soleil à l'extérieur donc on me dit finalement que vous allez aussi rencontrer des personnes qui vont vous amener aussi beaucoup de douceur de façon à ce que vous puissiez vous sentir aussi plus en sécurité dans votre intérieur et de pouvoir lâcher prise sur ces peut-être ces fausses croyances que tout doit d'être contrôlé tout doit d'être maîtrisé que le matériel finalement c'est négatif que l'argent c'est négatif donc finalement ce chakra solaire va vous amener des personnes des situations extérieures qui vont être douces pour vous de façon à ce que vous puissiez vous sentir en sécurité allez allons voir votre coeur maintenant donc le chakra coeur donc vous avez votre centre énergétique le coeur c'est l'énergie de l'amour de soi de ce qui permet aussi sa propre compassion vis-à-vis de soi-même c'est aussi finalement ce qui va permettre de faire ce beau 8 de l'infini en passant par le coeur de façon à ce que vous puissiez intégrer à la fois ce qui se passe à l'intérieur de vous et également ce qui va émaner en connexion avec l'extérieur donc ça peut être le visible et l'invisible et le coeur va harmoniser tout cela pour être à sa propre place dans son propre amour inconditionnel de soi-même donc vous avez un 8 de coupe alors qui était renversé donc le 8 de coupe c'est encore une énergie dans l'émotionnel donc c'est vrai que là on part sur de l'émotionnel et on fait circuler dans le coeur au niveau émotionnel donc le 8 nous dit finalement que c'est un homme qui va lâcher prise sur le trop-plein émotionnel sur la purification c'est celui qui va s'autoriser à lâcher prise et aller de l'avant vers une nouvelle aventure vers une nouvelle transition sachant que c'était à l'envers donc là on retrouve un peu les résistances c'est à dire peut-être la résistance au changement la résistance aussi au voyage c'est ce qu'on me dit là j'entends vraiment peut-être inquiétudes financières donc c'est c'est possible aussi que ces inquiétudes matérielles peuvent vous amener à résister finalement à partir à votre propre aventure de vie et là finalement on va vraiment vous pousser à y aller quand même donc on va vous pousser peut-être à être créatif pour vous à exprimer vos propres volontés mais dans votre créativité dans vos connaissances qui vont vous arriver là pour ce mois de mai 2024 parce que j'entends aussi qu'il y aura de nombreuses personnes qui auront beaucoup d'idées de nouvelles idées de nouvelles envies et on encourage vraiment à ce que vous puissiez puissiez suivre votre coeur justement pour que l'énergie l'énergie pardon circule beaucoup mieux de façon positive pour vous parce que comme je vous disais on joue aussi sur la loi d'attraction la loi d'abondance également c'est à dire que si vous êtes dans vos peurs vous allez attirer à vous vos peurs alors que si vous êtes dans un lâcher prise à vous autoriser à partir à l'aventure de votre coeur vous allez vivre l'aventure et les opportunités donc on me dit attention à ne pas bloquer les opportunités justement et ça c'est peut-être quelque chose que j'irai voir justement dans l'extension pour vous parce qu'on me dit justement que ce sera l'occasion d'aller voir les opportunités à vivre pour ce mois de mai 2024 pour vous les béliers et d'aller appeler dans toutes les dimensions où vous êtes en tout cas moi énergétiquement je vais le faire dans l'extension pour que vous puissiez appeler toutes les opportunités à vivre dans votre coeur donc attention à ne pas bloquer les opportunités par peur et donc là je vais marquer je vais marquer extension parce que c'est quelque chose qu'on va m'amener à aller voir ça pour vous les opportunités à saisir ok allez allons voir votre chakra gorge maintenant donc l'énergie circule il y a des petites peurs des petits blocages mais on va aller voir comment vous allez communiquer avec l'autre avec le visible donc c'est vous avec l'autre de façon à voir comment vous émanez vos volontés vos désirs les plus profonds et comment vous parlez de vous également dans votre expression donc on va aller voir tout ça ok et bien écoutez 4 de denier ça rejoint complètement des inquiétudes financières donc le 4 de denier là c'est assez je trouve révélateur c'est vrai que c'est des cartes qui sont magnifiques et qui révèlent vraiment vis-à-vis d'elles-mêmes dans leurs illustrations l'énergie de la carte donc là le 4 de denier vous voyez un homme avec son coffre-fort et nous avons une maîtrise sur le coffre-fort donc au niveau du chakra gorge ce que je ressens ça va être vraiment beaucoup de communication d'expression de synchronicité en lien avec avec votre énergie à vouloir contrôler l'aspect matériel donc il y a deux choses qui me viennent il y a une chose c'est vraiment de s'autoriser un peu plus de légèreté moins de gravité vis-à-vis de cet aspect du denier donc de l'aspect financier et matériel mais également il y a un côté économe également donc on me dit finalement là ce qui va se jouer pour vous ça va être de trouver l'équilibre dans l'économie également de votre expression de vous-même parce que je ressens finalement qu'avec ces peurs ces inquiétudes là on peut très vite réduire notre expression à des préoccupations négatives ou alors parler beaucoup d'argent beaucoup de travail beaucoup de projets professionnels mais vis-à-vis de l'argent etc etc donc là on va vous encourager de par votre chakra gorge peut-être à mettre plus de légèreté et moins de gravité dans votre communication parce que le chakra gorge c'est ce qui va vous amener aussi à des synchronicités à des messages à des rencontres avec l'extérieur et donc là justement si vous êtes dans une communication où ça va être vraiment économe 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 ou alors inquiétude inquiétude vous allez émaner ça également dans la conversation donc avec l'autre dans le relationnel et donc là finalement ce que le relationnel va vous renvoyer ça va être de l'économie également dans l'expression c'est-à-dire peut-être restreindre la communication ou couper court à une discussion vraiment là j'irai voir dans l'extension mais on va vous pousser finalement peut-être à élargir votre coeur et là c'est rigolo que j'ai marqué extension on extant on extant c'est mignon on étend le coeur on l'ouvre de façon à réduire la gravité et surtout laisser rentrer le champ des possibles donc là je crois que je vais vraiment aller voir les opportunités à saisir si vous élargissez le chakra gorge économie attention à ne pas réduire l'énergie de la gorge de l'expression ok allez allons voir votre chakra du troisième oeil c'est au centre de votre front c'est ce qui va vous permettre d'écouter vos intuitions mais également de prévoir d'être dans la projection de l'avenir proche de l'avenir un peu plus lointain mais c'est ce qui va vous permettre de vous projeter un peu plus sur l'avenir donc nous avons un troisième oeil qui alors ça c'est intéressant parce que finalement nous avons le 10 d'épée donc quand vous regardez c'est pas forcément une magnifique carte hyper joyeuse nous avons des épées pouf qui ont tranché dans le sol cette femme qui est complètement désespérée en larmes elle en peut plus les tentes sont en feu donc là je vous dirais à l'endroit nous avons quand même quelque chose de négatif parce qu'il y a quand même un échec un traumatisme mais à l'envers là on va vraiment vous encourager à vous relever et justement à lâcher le négatif et de voir cela comme une expérimentation pour vous-même et vous faire grandir pour lâcher vos peurs lâcher ce contrôle de la situation parce qu'on me dit il n'y a rien de grave donc alors je ne sais pas si ça va parler à certains mais en tout cas on me dit de vous le dire c'est vraiment il n'y a rien de grave et là vraiment vous vous poussez à partir à l'aventure et vous affirmez mais en quittant toutes ces inquiétudes financières et matérielles donc vraiment là on me dit le troisième oeil aura besoin de voir les choses autrement c'est à dire là vous allez avoir la capacité à voir les choses pas comme un échec mais comme une expérience vécue qui a fait grandir donc voir les choses comme hop de l'expérience vécue grandissante on va dire ça comme ça ok allez allons voir votre chakra couronne maintenant alors chakra couronne et bien écoutez c'est superbe donc c'est vraiment avec les énergies de mercure comme je vous disais c'est la spiritualité le chakra couronne c'est ce qui va vous mettre en relation avec le grand tout là ça s'ouvre de façon à s'élargir à fusionner avec les besoins de la société avec les besoins des dimensions supérieures également vous allez être en reliance avec les archanges les anges vos guides les galactiques etc etc donc là finalement c'est un chakra qui va vous amener à vous développer mais également à bien 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 enraciner votre connexion et votre spiritualité donc là c'est comme si ce que je ressens aussi pour le mois de mai 2024 pour vous c'est qu'on veut vous faire quitter vraiment les dernières mémoires négatives de votre physicalité donc là on part vraiment du corps physique pour bien enraciner votre spiritualité donc c'est comme si là on faisait un peu le nettoyage de printemps des mémoires obsolètes qui peuvent habiter animées dans votre corps physique pour laisser la place aux énergies plutôt célestes de venir s'installer un peu plus fortement un peu plus de façon stable dans votre corps dans vos énergies dans votre vie de tous les jours donc là vous êtes vraiment en période de transition de nettoyer ce qui est inutile ou insécurisant pour laisser la place à l'enracinement de ce qui va vous épanouir et de vous faire être qui vous êtes au plus profond de votre âme donc la fille de denier nous sommes justement sur de la terre c'est pour ça que je vous parle d'enracinement nous avons de la spiritualité qui s'enracine la fille c'est la demoiselle ça va être l'énergie qui va permettre qu'une fois qu'on a vécu les situations au niveau des deniers donc tout ce parcours de l'as jusqu'au 10 donc l'expérimentation pardon de la matière nous allons pouvoir commencer à acter l'enracinement pour pouvoir le vivre quotidiennement donc là nous sommes sur une jeune fille qui a compris ce que c'était son denier au niveau de sa spiritualité ce qui était son or intérieur son or de l'âme et là elle est en train d'en prendre soin de laisser germer les petites graines de faire fleurir les fleurs de les faire pousser et elle est vraiment en train de se fixer sur son or son denier il n'y en a pas 36 000 c'est un grand mais c'est un seul et il est vraiment grand installé et il fait pousser la vie donc là on me dit justement que pour ce mois de mai vous allez justement enraciner votre spiritualité mais surtout commencer à voir les fleurs qui poussent également donc c'est pour ça que justement on vous encourage à élargir laisser la place à de façon à vraiment faire que votre âme soit celle qui parle dans votre chakra de la gorge et non plus vos inquiétudes de la matière votre personnage dans la matière donc là on est vraiment sur un magnifique enracinement de votre spiritualité et c'est rigolo parce que je crois à mon souvenir dans votre guidon d'avril on avait quand même vous retrouvez votre unité spirituelle donc là c'est c'est comme s'il y avait ce côté un peu têtu aussi du bélier alors je m'excuse pour les béliers mais je connais des béliers puis il y a un côté un peu têtu quand même mais aussi beaucoup de force beaucoup de passion j'adore mais ce côté un peu têtu de je vais maintenir ce que je maîtrise et ce qui fait que là finalement vous allez en plus vers votre aspect spirituel le plus pur mais il y a des résistances au niveau du corps au niveau de la terre donc lâchez prise hop donc un magnifique enracinement de votre spiritualité ok allez allons voir maintenant il reste deux cartes plus une que je ferai à la fin votre féminin votre masculin parce que maintenant que les énergies ont bien circulé de haut en bas de bas en haut nous allons aller voir justement vos polarités gauche droite de façon à voir comment s'équilibre votre féminin pour ce mois de mai avec le masculin donc le féminin nous avons l'énergie de l'ermite alors ça c'est intéressant parce que votre féminin finalement il a peur de partir à l'aventure il a peur de lâcher prise et là ça rejoint cette énergie du sacré comme je vous disais c'est aussi très en lien avec le féminin le sacré parce que l'ermite si je la prends à l'endroit nous sommes vraiment sur un homme qui accueille la lumière qui est dans son isolement qui est dans sa grotte mais il a créé de l'espace suffisamment pour accueillir la lumière donc si je la prends à l'envers nous sommes vraiment sur une énergie où on a quand même peur de faire confiance et ça rejoint la gorge peur de faire confiance et donc là vous allez être vraiment dans l'économie sauf qu'on me parle vraiment de la loi d'attraction et la loi d'abondance si vous êtes dans une inquiétude financière et que vous avez peur de faire confiance vous n'allez pas générer l'abondance pour vous donc ça va être intéressant parce que ça va être quelque chose aussi que je vais travailler peut-être lors de l'extension ça va être votre féminin justement ouvrir les portes à la vie à la lumière et surtout à l'abondance c'est vraiment ce qu'on me dit parce qu'il y a quand même des inquiétudes qui sont liées à votre féminin par rapport à ses peurs donc je vous donne les indications parce que si vous souhaitez faire un soin pour vous pour le mois de mai ça peut être une belle perspective à aller voir c'est votre féminin en lien avec ses insécurités plutôt matérielles du corps physique sachant que le féminin c'est aussi Gaïa c'est aussi la terre-mer et la terre c'est ce qui va nous permettre de créer notre corps physique de nous faire naître donc ça va être hyper hyper important pour vous de pouvoir sécuriser votre féminin pour permettre à cette spiritualité de prendre racine en vous-même donc notre beau féminin encourager à laisser la place à la vie à laisser la place à la vie et donc là j'ai marqué aussi que je vais travailler ça durant l'extension ok allez allons voir votre masculin maintenant et bien c'est magnifique nous avons un masculin par contre qui est tout en force tout en beauté tout en joie de vivre cette carte je l'adore elle est superbe donc nous avons un côté très solaire c'est beaucoup de jaune nous avons une jeune fille habillée en jaune nous avons un poussin jaune nous avons un lion jaune de l'herbe qui est à moitié verte jaune donc il y a un côté très 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 solaire et nous avons ce beau ce beau symbole de l'infini dans le ciel où là finalement il y a vraiment une totale harmonie entre la force l'enfance l'émerveillement donc votre masculin va être votre grand grand atout pour ce mois de mai 2024 vous allez pouvoir grâce à votre masculin vous remettre beaucoup de tendresse pour vous même et surtout d'aller au delà de vos peurs parce que finalement cette jeune fille représente quand même notre enfance et en général nos peurs nos blessures viennent de notre petite enfance ou de notre enfance donc là finalement cette jeune fille de par sa joie de vivre de par son émerveillement d'enfant de par ses rêves de par ses plaisirs de par ses désirs a réussi à dompter ce lion mais pas de dompter dans la violence c'est à dire que nous au niveau du masculin nous avons tendance à associer beaucoup le masculin par la dureté par la colère par comment dire par ce côté où il faut imposer de par notre propre comportement donc là finalement pour votre mois de mai vous allez incarner un masculin qui va être beaucoup plus dans la joie de vivre et là vraiment on va vous encourager à vraiment faire confiance à votre masculin votre masculin qui a besoin d'aimer qui a besoin d'être aimé là je reviens au signe du lion oui c'est vraiment ce côté charismatique mais cette aura de si un lion n'est pas aimé n'est pas admiré s'éteint et donc là finalement on va vous faire aller vers votre masculin qui a besoin de rayonner et donc justement de rayonner de par ce qu'il a envie de par ses volontés et non pas de par ce qu'il a peur et donc justement faites confiance à votre masculin qui va émettre une aura une énergie de joie mais surtout de volonté d'être en joie et ça va être magnifique parce que ça va vous refaire circuler aussi les énergies mais justement on a un féminin qui a peur donc qui veut maintenir le contrôle et un masculin qui a envie d'aller dans la joie et donc là ça va être de retrouver l'équilibre de façon à équilibrer à la fois l'aspect physique et l'aspect spirituel parce que moi je ressens ça un petit peu pour vous pour le mois de mai 2024 ok donc là on va partir sur un masculin donc la force émerveillement joie et volonté de s'épanouir donc faites confiance à votre force d'action c'est ce qu'on me dit allez allons voir la dernière carte pour vous et bien écoutez 6 de denier nous sommes encore sur du denier sur du matériel du financier et nous sommes sur un 6 donc c'est l'équilibre du donner et du recevoir donc c'est vraiment les conseils pour vous pour le mois de mai 2024 n'ayez pas peur n'ayez pas peur de partager faites confiance à celui-on justement il en a besoin pour se sentir aimé et être aimé et aimé à son tour et puis que l'amour circule mais c'est vraiment remettre de l'amour sur la notion d'argent et de financier et de matériel c'est vraiment ça pour que vous puissiez refaire circuler les énergies de l'aspect matière dans l'équilibre donner et recevoir que ce soit vous avec vous-même ou vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre pour être dans le partage et on me dit justement remettez de l'amour sur les actes de partage également financier ou aidant dans le service physique avec l'autre l'autre ne vous veut pas du mal et justement là on l'a appris ça dans votre expérience que vous avez des personnes qui sont autour de vous ici pour vous soutenir pour être solidaire avec vous de part cet amour pour vous et non pas parce que il y a un intérêt quelque part derrière donc on me dit faites vraiment confiance et bien écoutez mes béliers j'espère que cette guidance vous a plu voici votre bilan énergétique et puis si vous souhaitez vous me retrouver pour votre extension pour aller voir les conseils les opportunités à saisir et surtout de pouvoir faire appel en tant qu'énergéticienne et médium moi je fais appel aux énergies qui circulent dans toutes les dimensions d'appeler ces énergies pour vous créer vos opportunités à saisir vos cadeaux de la vie et vous encourager également peut-être à débloquer le féminin de façon à pouvoir créer une osmose une harmonie dans vos énergies donc j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne je suis hyper heureuse que vous continuez à me suivre et qu'il y ait plein de nouveaux qui soient arrivés merci beaucoup n'hésitez pas à mettre des petits pouces n'hésitez pas également à mettre des commentaires si ça vous parle ou pas et puis de commenter également en fin de mois de mai pour partager vos expériences si vous le souhaitez en tout cas je suis très 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 contente de vous partager tout ça et donc je vous souhaite un magnifique mois de mai on relaxe sur l'aspect matériel et financier pour aller vers du plaisir de vivre et plus vous allez dans le plaisir plus vous allez vous amener l'abondance en tout cas c'est ce que je vous souhaite et je vous souhaite une belle journée à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501